Ensuite, je suis devenu un émigré parce que je suis juif. C'est moi qui ai mis au jour la formule E égale MC2, la clé de la transformation de la matière en énergie. J'aime mes frères humains et j'aime mon violon, mais c'est sur ma recommandation qu'on a construit la bombe atomique. Sous-titrage ST' 501 Le professeur observe le monde. Un rayon lumineux s'échappe à toute vitesse du corps incandescent. Le professeur, curieux, l'interroge. L'esprit en alerte, amoureux d'harmonie et d'unité interne, prompt à abandonner les évidences et les certitudes reconnues pour s'aventurer dans l'inconcevable. De quoi est fait ce rayon ? Honte qui se propage ou charge échevelée de corpuscules bolides ? Ces éléments d'énergie ont-ils une masse ? Un poids ? Quel poids ? Sur quoi frappe-t-il comme des balles de fusil ? Avec quel effet ? Et si moi-même, voyageur fou, j'ai été placé dans un train de lumière, lancé à la vitesse de 300 000 km à la seconde, que deviendrait mon poids ? La longueur de mon corps ? Mon espace, mon temps. Et le professeur s'avance dans la création de nouveaux concepts. La masse n'est plus immuable. L'espace se courbe et le temps s'y accouple en un duo cosmique. L'énergie se loge au cœur compact de la matière. 17 octobre 1933. Albert Einstein, prix Nobel, célèbre par ses théories sur la statistique du mouvement bronien, l'interprétation de l'effet photoélectrique, la relativité restreinte qui pose à l'équivalence masse-énergie E égale mc² et la relativité générale, débarque en Amérique. En Europe, Hitler entreprend le programme d'épuration raciale exposé dans son Mein Kampf. Einstein s'installe à Princeton, dans le New Jersey, où il est reçu à l'Institute for Advanced Study, qui recrute des savants de par le monde. Il y restera jusqu'à sa mort en 1955. Mais en Amérique, c'était beaucoup plus difficile, parce qu'il était difficile pour lui de parler l'anglais. Pendant de longues années à Princeton, il s'est trouvé possiblement isolé, possiblement seul. À ce moment-là, il n'est plus vraiment parmi les physiciens qui produisent à ce moment-là, mais de par sa force éthique et morale, je crois aussi, il accède à un poste, si vous voulez bien, social de très grande envergure. Nous sommes concernés ici avec un acte de l'humanité, avec le maintien de la valeur culturelle, et non plus, avec une mesure de considérable politique. Bien sûr, il était ce génie extraordinaire, mais il était aussi un homme éminemment sympathique, très humain, très chaleureux. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de l'existence. C'est le sentiment fondamental qui se trouve au berceau de l'art et de la science véritable. Celui qui ne le connaît pas et qui ne peut plus éprouver ni émerveillement, ni surprise, est pour ainsi dire mort, et ses yeux sont éteints. Le professeur joue une sonate de Mozart. La science peut attendre un moment. Il aime la musique. Il aime la musique. Il ne voyageait jamais sans son violon. Ses préoccupations musicales étaient les mêmes qu'en matière scientifique. Il cherchait avant tout une beauté simple et naturelle. Mozart était son idéal. Et si l'on émettait la vie que Beethoven était un plus grand compositeur, il ne l'admettait en aucun cas. Il disait que Beethoven avait créé sa musique, mais que celle de Mozart est si pure qu'elle semble avoir toujours été présente dans l'univers, attendant que le maître la découvrie. Une autre fois, songeant aux dévastations qu'entraînerait une guerre atomique, Einstein dit que les gens n'écouteraient plus de Mozart. Remarque qui, d'abord, peut paraître curieusement déplacé. Et pourtant, comment expliquer aussi profondément et en aussi peu de mots la destruction de la civilisation ? La physique étudie et quantifie les propriétés générales et la constitution de la matière. Elle tente d'établir les lois régissant les phénomènes naturels. Elle décèle les constituants ultimes de toute matière, que ce soit à l'échelle de l'univers ou des particules les plus minuscules. L'atome, le noyau, le proton, le quark. Cette chasse aux particules, l'interprétation de leurs comportements si étonnants, révolutionne la base même de nos connaissances de l'univers. C'est ce qui se passe dans les années 20. Révolution scientifique qui couvait depuis le début du siècle et qui s'épanouit très rapidement autour de l'élément premier de la matière, l'atome. On peut dire, si vous voulez, que la physique actuelle est construite sur deux piliers qui sont la relativité et la mécanique quantique, mais on peut dire aussi que le pilier mécanique quantique est probablement plus important, ni pas plus fondamental, mais plus important, en tout cas au point de vue du nombre de ses applications. Planck a mis à jour les quantats d'énergie, petites valeurs qui affectent par saut les micro-oscillations selon une variable discontinue. La particule se manifeste d'une manière aléatoire. Il n'y a plus de relation simple, de cause à effet. Heisenberg a même inventé une relation d'incertitude. incertitude sur la quantité de mouvement, incertitude sur la position de la particule. C'est sur ces hasards que s'est développée la mécanique quantique qu'utilise aujourd'hui l'ensemble de la physique moderne. C'est une théorie qui a été construite pour la description des phénomènes atomiques et moléculaires qui s'appliquent aux particules élémentaires. mais après tout, tout est atome, tout est particule élémentaire. Le monde entier est fait comme ça et par conséquent, la théorie de la mécanique quantique doit être considérée comme une théorie universelle. Les phénomènes, par exemple, qui se passent à l'intérieur des étoiles, les phénomènes qui entretiennent l'énergie des étoiles sont des phénomènes de fusion qui, si on veut les étudier, doivent être étudiées au moyen des théories quantiques. C'est donc une théorie universelle. Il n'empêche que c'est dans les phénomènes à petite échelle que les phénomènes typiquement quantiques apparaissent. La mécanique ondulatoire s'est développée à ses débuts dans un contexte non relativiste et elle expliquait très bien les propriétés des atomes et des molécules qui se déplacent à une assez faible vitesse. Mais elle ne rendait pas très bien compte des propriétés des électrons ou des rayons X. Vers les années 40 et 50, une interprétation relativiste de la mécanique quantique qui a été élaborée par trois scientifiques Feynman, Schwinger et Tomonaga. Il devenait dès lors possible de comprendre le comportement des particules se déplaçant à de très grandes vitesses. Cette forme relativiste de la mécanique quantique qui, avec quelques corrections, peut expliquer le mieux tous les phénomènes de la physique des particules élémentaires. de nombreux phénomènes échappent encore à une théorie spécifique. Mais toutes nos recherches sont fondées sur l'interprétation relativiste de la mécanique ondulatoire et personne n'a encore rien trouvé qui en contredise les postulats. Mais la physique quantique n'a pas pour but la description des particules individuelles dans l'espace et leur changement dans le temps. Elle ne dit pas « Cette particule individuelle est telle ou telle, elle a telle ou telle propriété ». Elle affirme « Il y a telle et telle probabilité que la particule individuelle soit telle ou telle, possède telle propriété ». Il n'y a pas de place dans la physique quantique pour des lois régissant les changements dans le temps de la particule individuelle. À leur place, nous avons des lois régissant les changements de la probabilité dans le temps. La fameuse quotation d'Einstein disait « Le Dieu ne joue pas au dé ». Il n'aimait pas beaucoup l'idée qu'en mécanique quantique il soit impossible de prévoir exactement la direction et la vitesse des particules et qu'on connaît seulement la probabilité qu'elle soit à un certain lieu en se déplaçant à une certaine vitesse. Encore aujourd'hui, de nombreux savants tentent d'inventer des solutions de rechange aux descriptions probabilistes de la théorie des quantas. Moi-même, en tant qu'expérimentateur, je n'y verrais pas de différence. La mécanique des quantas s'énonce au moyen de formules qui décrivent avec justesse les phénomènes qui surviennent dans les collisions de particules. Les répercussions philosophiques de la mécanique des quantas suscitent encore des débats, surtout son interprétation probabiliste. Mais son contenu mathématique qui permet de prédire ce qui se produit dans le monde de l'observation n'est plus contesté. La lumière, par exemple, onde ou pluie de particules. L'observation contradictoire du phénomène faisait problème. L'émission d'électrons arrachée aux métaux par la lumière, l'effet photoélectrique, permit d'expliquer des comportements jusqu'alors incompréhensibles. Cette interprétation a établi une compréhension moderne de la lumière, le photon. À partir de l'expérience de l'effet photoélectrique et d'autres expériences, le hasard et les statistiques se sont développées très rapidement. Et aujourd'hui, la physique est basée sur, on pourrait appeler ça une physique statistique. C'est-à-dire qu'on prend un ensemble de beaucoup de photons, de beaucoup d'atomes et on peut prédire le résultat sur l'ensemble, mais non pas sur un photon en particulier ou un électron en particulier. On s'aperçoit expérimentalement que le temps est déterminé de façon aléatoire. C'est tout simplement le hasard qui décide si, oui ou non, il y a émission d'électrons. L'idée qu'un électron exposé au rayonnement choisit en toute liberté le moment où il veut sauter et sa direction m'est insupportable. S'il en était ainsi, j'aimerais mieux être cordonnier ou même tenancier de tripot que physicien. Mes tentatives pour donner au Quentin une forme concevable ont à vrai dire toujours échoué. mais je n'abandonnerai pas tout espoir avant longtemps et si rien ne marche, je dois toujours la consolation de me dire que l'échec n'était du qu'à moi. d'abord, il faut dire qu'Einstein croyait parfaitement à la mécanique quantique en tant que système de règles permettant de prédire des phénomènes. Il n'a jamais contesté que ce système de règles soit excellent et très, très fécond, n'est-ce pas ? et il n'avait aucune objection à ça. C'est simplement dans le domaine de l'interprétation de la mécanique quantique qu'il avait des objections. Il croyait au déterminisme et la mécanique quantique étant d'un déterminisme, la chose le choquait. Sa conception de la nature, à un moment donné, il le formule succinctement, il dit la nature est la réalisation mathématique la plus pure. C'est-à-dire elle est décodable, elle est et il est possible d'imaginer que l'homme puisse à un moment donné arriver à formuler une théorie unifiée et unificatrice de toute la nature parce que la nature ne connaît pas vraiment de probabilité. Parce que c'est ça, d'après Einstein, le rôle des sciences naturelles. C'est de décoder les règles de causalité de la nature. Et ces règles-là sont des règles simples. Et la mathématique peut donc ne jamais être fausse. Il dit même à un moment donné, et c'est un paradoxe qui me paraît très intéressant, il dit la mathématique, pour autant qu'elle s'applique à l'empirie, est toujours fausse. mais les empiries qui peuvent s'appliquer aux mathématiques, ces mathématiques sont toujours justes. même à un moment donné, Einstein était à sa façon un homme religieux, donc il croyait en certaines vérités qui l'empêchaient d'admettre la théorie des relations d'incertitude. Pour lui, Dieu ne pouvait pas jouer au dé avec l'univers, ce qui, à mon avis, est une mauvaise façon d'aborder le problème. Ne pouvant accepter l'incertitude, il s'est écarté du courant principal de la mécanique ondulatoire pour travailler seul pendant le dernier tiers de sa vie. Et la physique a évolué sans lui. Il est possible, car tout est possible, qu'en dehors du monde de la science, il existe des forces et des réalités qui nous échappent, que nous ne pouvons observer faute d'instruments. Alors, il faut laisser ces choses à d'autres. L'univers de la science ne comprend que ce que nous pouvons observer avec nos sens ou mesurer avec nos instruments. Jusqu'ici, on a expliqué tant de phénomènes qu'il est tentant de croire que l'on pourra les expliquer tous un jour. C'est une idée romantique qui me séduit. Il y a toujours la tentation de sentir que c'est suffisant, que c'est suffisant, que c'est suffisant, et c'est une notion qui me séduit. C'est une idée romantique qui me l'aiment. Est-ce le chaos ? L'anarchie ? En tout cas, un nouvel état dans lequel l'esprit scientifique devra admettre la coexistence de notions contradictoires, s'ouvrir au probable tout en tablant sur le certain, accepter l'étrange coupe du hasard et de la nécessité. Il faut, disait Niels Bohr, accoutumer nos esprits à cette complémentarité qui envahit tout. Et cela, le professeur ne veut pas, ne peut pas l'admettre. Les conséquences du bouleversement au déclenchement duquel il a fortement contribué le blessent dans son être intime. Enfoncé dans son intuition, confiant dans le témoignage de son petit doigt, le professeur ne démordra jamais d'une position de méfiance à l'égard de la mécanique quantique. Pour Einstein, l'univers était déterminé. Et sa fameuse phrase, « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers », exprimait cette foi qu'il avait. Donc, il rejetait l'idée de l'indétermination, de la probabilité. Et donc, il y avait inévitablement cette lutte ou cette différence d'opinion très marquée entre deux camps, deux écoles de pensée, l'une dirigée par Bohr et l'autre par Einstein. Mes espérances scientifiques m'ont conduit à l'antipode de cette position. Je ne crois pas au Dieu qui je vous odais. Je crois à la seule valeur des lois dans un univers où quelque chose existe objectivement, que je cherche à saisir d'une manière sauvagement spéculative. Le grand succès de la théorie des quantas ne peut pas m'amener à croire à ce jeu de dés fondamental. Bien que je sache que mes confrères plus jeunes voient là un effet de la fossilisation. On découvrira un jour laquelle de ces deux attitudes était la bonne. De mon point de vue personnel, moi, la théorie quantique, je sais m'en servir, enfin, j'espère savoir m'en servir, mais ça ne veut pas dire que je la comprenne complètement. C'est un peu comme un mode d'emploi du monde infiniment petit, mais de temps en temps, ça joue de drôles de jeu avec mon intuition. Parce que mon intuition est basée sur des objets macroscopiques, et les objets macroscopiques se comportent d'une façon un peu drôle. Mais il n'y a aucun doute que la mécanique quantique est exacte, il n'y a aucun doute d'en douter. Que voulez-vous que je vous dise ? Malheureusement, on est prisonnier de sa propre façon d'approcher la nature, et la mécanique quantique est sans aucun doute une forme exacte, une bonne description. Les juifs aussi ! Le professeur est juif. Est-ce conviction religieuse ? Je suis très éloigné des formes religieuses traditionnelles. On ne peut obliger personne à adhérer à une communauté religieuse. Ces temps sont, grâce à Dieu, révolus. Mais... Mais... Je me sens juif, et ce sentiment d'appartenance à ma communauté de race grandit à mesure que celle-ci est calomniée, étouffée, pourchassée. L'Allemagne des années 20 voit la montée du militarisme, du nationalisme, du fascisme et de l'antisémitisme. Liste noire, où le professeur apparaît comme personne à abattre. Regarde-coing de certains collègues qui ne veulent pas être vus à ses côtés. Et plus tard, à l'avènement d'Hitler, les nazis confisqueront sa maison, son compte en banque. Ils brûleront ses livres et interdiront la diffusion de ses théories qualifiées de juives. Les nazis confisqueront sa maison, les nazis voulaient condamner les travaux d'Einstein comme étant de la science juive. C'était, sans qu'ils s'en rendent compte, un hommage aux juifs. Mais j'ignore s'il existe ou non une science juive. Quand on lui demandait à quoi il croyait, il répondait qu'il croyait au dieu de Spinoza, qui n'est pas un dieu personnel. Et il croyait en un dieu unique. Pour lui, dieu se manifeste dans l'univers et par son activité scientifique, il lui rendait hommage en tentant de découvrir les aspects merveilleux de cet univers. Et la bombe atomique ? Et cette célèbre lettre, si controversée au président Roosevelt ? Il a dicté la lettre en allemand et je l'écris en allemand. Alors, j'ai pris mon écriture à Princeton, je l'ai traduit en anglais, et je crois que c'était le docteur Taylor et le docteur Sillard qui l'ont pris de nouveau à Einstein, et Einstein l'a signé. Donc, c'est lui, Einstein lui-même, qui a dicté la lettre. Oui, oui, c'était lui. Nous lui avons expliqué le danger. Et nous avions besoin de plus de 20 minutes pour lui expliquer le danger. Il l'a compris instantanément. Quel était le danger, vraiment, tel que vous le perceviez là ? Le danger que nous avons créé, c'était que les Allemands développent la bombe atomique et qu'ils vont conquérir tout le monde avec cette, avec ce... Cette nouvelle arme. Oui. Mais qu'est-ce qui vous faisait croire que les Allemands étaient sur le point de développer la bombe atomique ? C'était très naturel de croire, de craindre cela. Parce que chaque physicien, chaque physicien qui savait sur le procès de fission compris en deux minutes que ce qu'il y a, que cette possibilité existe. Et nous avons entendu que les Allemands ont nous permis non plus d'exporter l'Euranium de la Tchécoslovaquie. Mais nous avons... Nous nous sommes trompés parce que Hitler croyait qu'il va gagner le... 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 La guerre. La guerre. Beaucoup plus tôt que le danger... que le... que le... que l'explosion atomique pourrait développer. Mais pourquoi tenez-vous absolument, professeur Wigner, à sensibiliser Einstein à ces problèmes-là ? C'était l'idée de Szilard. Szilard... Je... Il me fallait de persuader Szilard que... que... que c'est our duty. Votre devoir. Que c'est our duty d'informer le gouvernement parce que le gouvernement a leur responsabilité pour la sécurité de la liberté des États-Unis. Mais à ce moment-là, pourquoi passer par Einstein ? C'était l'idée de Szilard. Il disait... S'il nous faut informer le gouvernement, il est beaucoup plus facile de l'informer par le président Roosevelt. Et le président Roosevelt va écouter ou va lire une lettre de Einstein. Il ne va pas lire une lettre de Szilard ou d'aujourd'hui. Il est là... pour construire des purposes est impossible. Ce qui est maintenant c'est seulement comment utiliser une large quantité de l'uranium. Le utilisation de quantités suffisamment small pour operer, say, dans un car ou un avalien, est encore impossible. impossible. So, though the release of atomic energy can be and no doubt will be a great boon to mankind, that may not be for some time. Le mouvement Est-ce bon sens pratique ? Pratique ? Mécanique ? Mécanique ? Optique ? Philosophie ? Philosophie. La première question, la plus simple, la plus simple, la plus difficile à résoudre. Où est-ce que je suis ? Comment est-ce que je me déplace ? Et si je regarde le mouvement des objets qui m'entourent, quel est leur mouvement ? Avec quelle vitesse se déplace-t-il le mouvement ? C'est-à-dire, par rapport à quoi, selon quel repère se déplace-t-il ? Quel est le repère à partir de quel point dans le temps ? Calculer la mesure des distances ? À partir de quel temps initial ? Calculer avec précision les vitesses et les accélérations ? Quelle est le mouvement et pas le temps de moi ? Avant Einstein, l'espace, le temps et la masse de la matière étaient des objets dissociés, qu'on reliait par des forces newtoniennes, par exemple. Après Einstein, ces trois composantes-là, espace, temps et matière, sont devenues unifiées. Et c'est la présence de la matière elle-même, la masse, présente, qui détermine la géométrie du continuum espace-temps. si la matière n'existe pas, l'univers, l'espace-temps est plat. Si la matière existe, il y a des creux, des postes et les particules qui se déplacent, entre guillemets, là-dedans, doivent suivre des lignes qui sont dictées par la géométrie de l'espace, non pas par des forces d'attraction gravitationnelle. L'univers dépend de l'observateur ou la perception de l'univers dépend de l'observateur ou de l'endroit où on se trouve. Si j'observe le mouvement des voitures sur la route ou celle des étoiles dans le ciel, mes observations vont changer selon ma position d'immobilité ou la nature de mon mouvement. Supposons que je sois immobile, accroché au sol. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la Terre tourne sur elle-même à la vitesse de 465 mètres à la seconde et qu'elle tourne autour du Soleil à la vitesse de 30 kilomètres à la seconde. Cela pourrait être comme la pomme de Newton. En recevant la pomme sur la tête, selon la légende, Newton a conçu les lois de la gravité. C'est l'aspect le plus palpable de la loi, la chute des corps. En voyant tomber une balle, Einstein, comme Newton, a envisagé la chose de façon différente. Einstein a dit que quand une balle se plait, quand on la plait dans l'air et se plait, elle se plait en une ligne droite. Einstein a dit que lorsque nous lançons une balle en l'air et qu'elle retombe, elle se déplace en ligne droite. Vous me direz que c'est ridicule que ce ne peut pas être une ligne droite. Mais pour Einstein, c'est une question de point de vue. Et le bon point de vue est celui de l'homme qui tombe avec la balle. S'il saute d'une falaise et tombe avec la balle, il la verra se déplacer le long d'une ligne droite. D'où la notion d'espace-temps courbe. Parce que vous pouvez imaginer deux hommes aux antipodes de la Terre tenant chacun une balle. Ils laissent tomber leurs balles dans des tuyaux qui transpercent la Terre. Au début, les balles tombent parallèles l'une à l'autre. Elles se déplacent parallèlement dans l'espace et dans le temps. Puis, elles se frappent au centre de la Terre. Elles ont suivi des lignes qui étaient au début parallèles, mais qui ont fini par se croiser. Selon Einstein, lorsque des lignes qui, à l'origine, étaient droites finissent par se croiser, cela signifie que l'espace est courbe. L'homme avait toujours cru que l'approximation de sa table plate était valide, qu'on pouvait concevoir des lignes droites entre deux points ou des espaces plats définis par une géométrie normale. Einstein a montré que s'il existe de la masse dans l'univers, s'il existe de la matière, si l'univers n'est pas absolument vide, les lignes droites n'existent pas. Que pour aller d'un point à un autre, il faut nécessairement se propager le long d'une courbe. Le chemin le plus court entre deux points. Le chemin le plus court entre deux points est une géodésique qui est une courbe dans la présence d'un champ gravitationnel ou de masse présente. Alors, c'est ce genre de choses-là qui expliquent des phénomènes qu'on avait déjà observés, par exemple, mais qui n'avaient aucune explication dans le contexte classique. Comme le fait que, bon, prédit par Einstein, lorsque le soleil passe devant une étoile, la lumière de l'étoile sera défléchie par la présence de la masse. Bon, l'interaction entre la radiation et la masse. C'était inconcevable avant Einstein. Et maintenant, on peut effectivement voir que ça se produit. Comme le fait que si un objet se déplace à grande vitesse, son temps s'écoule plus lentement qu'un autre qui n'a subi aucune accélération. dans la vie courante, celle qui tombe sous mes sens, je me repère sans peine. Je regarde les panneaux de signalisation sur la route et je me fie à ma montre. Mais, si j'ai la curiosité de m'enfoncer dans l'extraordinairement petit ou dans l'extraordinairement grand, si, à l'opposé, je plonge dans le mouvement vertigineux des galaxies, dans ces deux cas, les lois qui régissent le mouvement de la rue ne suffisent plus. Elles aboutissent même à des contradictions. Car, à ces vitesses-là, la longueur se rétrécit, la masse augmente, le temps se contracte, rien de ce qui est la base de notre système de mesure n'a plus de valeur. Car, le propre d'une unité de mesure est de demeurer immuable quelles que soient les conditions dans lesquelles on l'emploie. C'est donc que notre conception de l'univers dans ses coordonnées initiales, masse, espace et temps, doit être changée. Saut dans le vide, ce n'est pas juste. Car de nouveaux concepts sont venus englober, s'enligner, ceux de Galilée et de Newton sur lesquels reposait auparavant la démarche de la pensée. Ce sont les concepts de la relativité restreinte puis de la relativité générale auxquels a lié son nom et lié sa vie le professeur Albert Einstein. Einstein, pour nous, ça a été un des trois grands de la science. L'apport d'Einstein, à nous, c'était d'avoir fait une mécanique de base. Importante, extrêmement importante, c'est la théorie générale de la relativité. Évidemment, si vous rentrez dans l'étude de l'univers, ceci est essentiel. On ne peut pas faire une mécanique newtonienne, une mécanique dite de Newton, dans l'univers. C'est trop grand, c'est trop gros. Vous avez nécessairement la théorie générale qui doit être là. Vous avez l'univers courbe ou non courbe, toutes ces choses-là, c'est certain dans la vie courante pour nous. La relativité générale a expliqué plusieurs phénomènes que la mécanique classique de Newton n'expliquait pas. Mais elle ne s'applique même pas, on ne peut pas l'appliquer. La théorie de Newton a été faite pour des objets pratiquement terrestres. vous ne pouvez pas appliquer ça à des dimensions aussi grandes que l'univers. C'est lorsqu'on a essayé justement de l'appliquer que ça n'a plus marché. C'est ça. Si vous essayez de l'appliquer, évidemment, vous arrivez à des choses assez bizarres. La relativité restreinte est aujourd'hui passée du domaine de la théorie à celui de l'ingénierie. On l'utilise, par exemple, dans la fabrication d'accélérateurs de particules, dans les lampes électroniques fonctionnant à haute tension, dans la photographie et l'analyse de l'activité des atomes. On s'en sert même en aérospatial pour corriger la marche des dispositifs d'horlogerie et de chronométrie qui servent à la navigation des satellites. Elle a donc beaucoup d'applications pratiques en génie et de nombreux ingénieurs et techniciens utilisent couramment les formules de la relativité restreinte même si parfois ils ne savent pas d'où elles viennent. L'univers est actuellement en expansion. La question à laquelle on ne peut pas répondre est de savoir si cette expansion va durer indéfiniment, ce qui aurait pour conséquence que l'univers soit infini, ou si cette expansion va s'arrêter à un certain moment et être suivie d'une contraction, auquel cas la géométrie de l'espace serait telle que le volume total de l'espace serait fini. Tout porte à croire que l'univers est en expansion. Par exemple, nous ne pouvons pas déceler assez de matière pour produire assez de gravité pour arrêter son expansion. La matière connue n'y suffirait pas. Puis, il y a la question du deutérium dans l'univers, de l'hydrogène lourd. A l'origine, une certaine quantité d'hydrogène a dû se combiner pour former le deutérium puis l'hélium. Plus il y avait de masse lors du Big Bang originel, plus vite elle a dû se transformer en hélium et moins il a dû rester de deutérium en route, si l'on peut dire. S'il y avait assez de masse pour arrêter finalement l'expansion de l'univers et l'empêcher de se contracter de nouveau, le passage de l'hydrogène à l'hélium se serait fait si rapidement et si complètement qu'il ne resterait pratiquement plus de deutérium. Si l'on décelait du deutérium en quantité, cela ne pourrait vouloir dire qu'une chose. Il n'y avait guerre de masse au départ et l'univers ne cessera jamais de se dilater. Or, on a décelé du deutérium en quantité d'où l'on a conclu que l'univers est en expansion continue. Néanmoins, je ne le crois pas. Je crois que l'univers est fermé. Je crois que l'univers est fermé. deutérium deutérium Et c'est ainsi. On lance des idées qui, au moment où elles apparaissent, semblent révolutionnaires. La relativité, les quantas de lumière, l'effet photoélectrique. On introduit dans la science un nouveau mode de pensée. On construit même un espace-temps dont le concept permet mieux que les autres de rendre compte de la réalité physique. On s'enfonce dans la logique exigeante de l'unité, de l'harmonie, de la simplicité. Au fond, la musicalité de l'univers. On déclenche le grand orchestre de la physique atomique. Et puis, un beau jour, on se retrouve à jouer son solo dans son coin. Après vous avoir glorifié, on vous considère comme un fossile, dépassé par une activité dont vous avez été la source, écarté par les praticiens, les utilisateurs, qui ne veulent plus partager vos doutes et vos insatisfactions. Mais, on ne peut être satisfait à mi-course. La théorie générale n'a jamais prédit encore de faussetés. Tout ce qu'on a trouvé avec le sang, c'est correct. Le jour où on arrive à une fausseté directe à partir d'une théorie, on rejette la théorie. Et c'est comme ça que les théories tombent. Newton, par exemple, avait prédit certaines choses, certaines choses pour la vitesse de la lumière. On a fait des expériences, ça n'a pas marché. On a rejeté Newton dans ces cas-là. Puis, on a inventé une mécanique plus générale. C'est Einstein qui l'a fait. C'est la mécanique relativiste. Et on s'est aperçu que la mécanique newtonienne était un cas particulier à une échelle très réduite. C'est ça. C'est un cas limite de l'autre. Maintenant, c'est possible que dans cent ans ou quelques milliers d'années, on trouve une autre limite à la théorie générale puis on en invente une autre. Einstein lui-même disait au sujet de ses théories «Mille expériences ne me donneront jamais raison alors qu'il suffirait d'une seule expérience pour démontrer que j'ai tort. » La tâche suprême du physicien est d'arriver à des lois élémentaires universelles telles que le cosmos puisse être construit à partir d'elles par pure déduction. Depuis toujours, l'homme essaie de remplacer par un cosmos à lui le monde de l'expérience sensible et de surmonter celui-ci. C'est ce que font chacun à sa manière le peintre, le musicien, le poète, le philosophe et le savant. L'effort quotidien que cela exige ne sort pas d'une intention ou d'un programme délibéré mais vient droit du cœur et l'élan du cœur est solitaire. Il trouvait ses années difficiles comparées à l'atmosphère qu'il avait connue en Europe après l'euphorie de la relativité. Et pourquoi cette période difficile? C'est parce qu'il avait justement cette ténacité, cette insistance à poursuivre ses idées et à ce moment-là, ses idées n'étaient pas populaires. Il travaillait sur l'unification des champs, c'est-à-dire qu'il voulait démontrer que toutes les forces de l'univers n'étaient que des manifestations d'une seule force. Alors, ses contemporains n'y croyaient pas. Il y avait beaucoup d'opposition et les physiciens trouvaient qu'Einstein errait, qu'il perdait son temps et il trouvait ça dommage car il était reconnu comme l'un des grands génies du siècle. Maintenant, on a un problème théorique. Le problème théorique est le suivant. On n'est pas arrivé à unifier les équations d'Einstein avec la mécanique quantique. Et il semblerait que si nous voulons avoir une description unifiée des équations d'Einstein avec le reste du monde, il faudrait justement le faire avec une description quantique. Jusqu'à tout récemment, en physique, il semblait exister quatre forces possédant chacune sa propre description. La gravité, la force nucléaire dite faible, la radioactivité, la force nucléaire forte, celle qui tient ensemble le noyau de l'atome et la force électromagnétique. De ces quatre forces, nous connaissons très bien la dernière, l'électromagnétique, que nous avons mesurée avec une extrême précision sur d'énormes distances. Nous connaissons moins bien les trois autres. La théorie de la relativité générale d'Einstein semble bien décrire la gravité sinon de façon unique. Les deux autres théories évoluent. Aujourd'hui, tout le monde soupçonne encore que la nature n'aurait pas produit ces quatre forces indépendamment les unes des autres et qu'il doit exister un principe unificateur. C'était l'ambition d'Einstein pendant toute sa vie que ce principe soit découvert et l'une de ses grandes frustrations qu'il ne l'ait pas été de son vivant. Il y a eu beaucoup de progrès. Les forces nucléaires faibles et électromagnétiques ont été unifiées dans les théories dites de George qui sont vraisemblablement justes. Et on est en voie d'y faire entrer également les puissantes actions nucléaires. Donc, jusqu'ici, seule la gravité résiste à l'unification avec les autres forces. Nous avons un problème théorique que nous ne comprenons pas du tout. Justement, c'est l'unification où la mécanique quantique devrait jouer un rôle fondamental et à l'heure actuelle on ne sait vraiment pas comment se servir des équations d'Einstein en même temps que de la mécanique quantique. C'est ça notre problème. Est-ce qu'on ne devra pas attendre davantage de données expérimentales ? Je vais clarifier un peu. On a l'impression présentement que la théorie devance beaucoup ce qui se fait au niveau pratique, la recherche. Oui, c'est exact, mais ça dépend de l'époque. Il y a des temps, par exemple, au XIXe siècle, il y a certaines époques où la physique expérimentale était bien en avance de la physique théorique et de temps en temps ça oscille. Et maintenant, nous sommes à l'heure actuelle à une époque où il y a après tout un siècle maintenant qu'un des plus grands physiciens que le monde ait connu est né et donc nous sommes en train de faire les moissons. Le professeur achève sa course. L'espace-temps se recourbe sur lui. Il regarde la mort, il regarde sa vie. Savez-vous ce que j'ai fui en me vendant corps et âme à la science ? J'ai fui le « je » et le « nous » pour le « il » du « il y a ». Vous me demandez ce que je pense de la mort et moi, je ne peux que vous dire je me sens tellement solidaire de tout ce qui existe qu'il m'importe peu de savoir où commence l'individu et où il finit. Et que disait Newton à la fin de sa vie ? Je ne sais pas ce que je peux représenter aux yeux des autres mais quant à moi j'ai l'impression de n'avoir été qu'un enfant jouant sur la plage et s'amusant à y trouver un galet particulièrement lisse ou un coquillage plus joli que les autres tandis que s'étendait devant moi inconnu le grand océan de la vérité. À moins qu'il ne faille me résumer sur la grande scène du théâtre du monde par une réplique trop simple. Je suis Einstein le professeur Albert Einstein né le 14 mars 1879 à Hulm en Allemagne. En 1902 je suis entré au bureau fédéral suisse des brevets de Berne comme expert technique. C'est là que j'ai conçu et proposé ma théorie de la relativité qui a bouleversé tout le concept de la physique. Puis j'ai été membre de l'Académie des sciences de Prusse. ensuite je suis devenu un émigré parce que je suis juif. C'est moi qui ai conçu et mis au jour la formule E égale MC2 la clé de la transformation de la matière en énergie. j'aime mes frères humains et j'aime mon violon mais c'est sur ma recommandation qu'on a construit la bombe atomique. de la matière et j'aime ... ...